Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd ! Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo coloriage. Oui, ça faisait assez longtemps que je ne vous en avais pas fait. Là, ça va être un big haul coloriage. Je ne m'étendrai pas trop sur, je ne vous montrerai pas vraiment de coloriage fait. Déjà parce que dans certains livres, je n'en ai pas fait, donc je ne risque pas de vous en montrer des faits. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire des vidéos où je vous montre plus certains livres qui sont pour moi des coups de cœur. Donc là, c'est vraiment un haul et je vous en reparlerai de toute façon plus tard. Donc en premier, on va commencer avec le matériel de coloriage que j'ai acheté. C'est du matériel que j'ai acheté courant l'année 2017, début 2018 et j'ai jamais pris le temps de vous en parler. Donc voilà, on va s'y mettre. On va commencer avec des feutres parce que moi, je suis quelqu'un qui pose du riz aussi bien aux feutres qu'aux crèmes couleurs. Si vous me suivez, vous le savez. Donc j'ai acheté, c'était pour les garçons et pour moi en même temps, les stabilo, les power. Donc c'était une boîte de 24. Ils se présentent comme ça. Dedans, c'est pas les stabilo power. Vous allez voir, j'ai fait un échange. Ils se sont retrouvés dans la trousse des paper med. Donc je parlerai des paper med après. Donc voilà, c'est des feutres qui se présentent comme ça. Il y a une petite pochette en plus ici. Donc vous pouvez remettre encore quelques feutres, ou une gomme, ou ce que vous voulez. Et en fait, pourquoi j'ai été les mettre dans cette petite pochette là ? C'est l'école. Comme j'arrive toujours en avance parce que je suis quelqu'un qui a très, très peur d'arriver en retard. Donc je suis quelqu'un qui arrive toujours 5-10 minutes en avance et j'ai pas un portable avec 15 000 applications. Moi, j'ai pas internet sur mon téléphone. Et bien, je fais un peu de coloriage en les attendant. Donc j'ai pu les tester quand même pour pouvoir vous en parler un peu plus longuement. J'ai pris un livre de chez Action. C'est le livre de coloriage pour adultes, coloriage à chiffres, qui se présente comme ça. C'est un coloriage qui remonte quand même un petit temps puisque je vous l'avais montré dans ma vidéo mes coloriages par numéro. Vidéo que vous avez beaucoup aimé, qui a été beaucoup vu et ça, je vous en remercie. Donc c'était un feu de feu de bois, feu de cheminée, ce que vous voulez. Et je l'ai fait au moment où on avait la neige et tout ça. Donc c'était, voilà, c'était pour avoir chaud. Je faisais quelque chose avec des couleurs en plus chaudes. Moi, j'adore. Donc j'ai fait ce coloriage là. Il est très, très chaud. Et puis, donc, on voit des marques de feutres. Ça reste un feutre à eau, pas très, très cher. Mais bon, je trouve que le rendu, il est plutôt sympa. Donc voilà, ils se travaillent quand même relativement bien. Ils ont une bonne durée de vie parce que les garçons, ils en ont une boîte aussi. Et je vois qu'ils ne sont pas usés en moins de deux. Donc ça va, c'est des gentils petits feutres. Et du coup, je vais parler rapidement des papermets. Alors les papermets, ça devait être une boîte de 20, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas les compter. Ils sont dans cette fauchette là. Mais non, eux, par contre, les papermets, pour moi, c'est vraiment des feutres qui sont faits pour écrire ou pour souligner quelque chose. Parce qu'ils ont une toute petite mine et ils grattent le papier plutôt qu'autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui adorent colorier avec. Mais moi, franchement, non, je n'y arrive pas. Donc non, j'ai passé mon chemin. Ils serviront pour autre chose. Et je ne vous ai pas montré, par contre, la pointe des Stabilo Power. Donc c'est une pointe qui est quand même assez grosse. Mais encore une fois, en fonction de comment vous inclinez votre crayon, vous pouvez faire des petites ou des grandes zones. Donc oui, par contre, ils font des traces. Ça, c'est normal. C'est des feutres à haut. Toujours en feutre, j'ai voulu voir ce que les Bronzeville valaient. C'est une catastrophe ces feutres là. Là, je les ai testés sur deux coloriages. Je les ai testés dans le... Donc déjà, ils se présentent comme ça. C'était des feutres qu'on trouvait chez Action pour 5,99€ si je n'ai pas de bêtises. Moins de 6€, ça c'est sûr. Et donc c'est la marque Bronzeville. Il y en a 60 à l'intérieur. C'est des feutres lavables. Donc voilà. Ils sont comme ceci. Et par contre, la mine, elle est très très petite. Et alors là, par contre, eux, ils font des traces. Mais alors, à gogo, je les ai testés dans un livre de coloriage par numéro. Mais le papier n'est pas top. Donc je me suis dit, bon, en même temps, tu ne les aides pas. Donc teste-les. Donc en même temps, teste-les dans un livre où le papier est quand même de meilleure qualité. Donc j'avais choisi le mini coloriage anti-stress, le India de chez Marabou. Et... Ça fait beaucoup, beaucoup de traces, je trouve. Et puis ils ne sont pas agréables à utiliser. Ça fait beaucoup de traces. Non, je... C'est les garçons qui vont en hériter. Ils seront contents. En plus, il y a beaucoup de couleurs. Mais moi, non. Franchement, je... Non, c'est pas... Non, c'est pas ça. Donc voilà. Voilà. Ensuite, j'ai... J'ai fait un... Un gros cracage pour moi. Ce sont les crayons de couleur, les gangouis. Je suis heureuse de ces crayons de couleur. Je vous en ferai une vidéo plus... Où j'en parlerai un petit peu plus longuement. Même si Mélissa de la chaîne Mélissa Art nous a fait une super revue dessus. Mais je ne ferai pas une revue comme Mélissa l'a fait. Mais je vous en parlerai un peu plus. Je vous montrerai des coloriages, tout ça. Mais je n'approfondirai pas ce que Mélissa a déjà si bien dit. Donc ils sont super. Il y en a 160 à l'intérieur. C'est une petite valisette comme ceci. Je sais que Mélissa dit qu'elle est un peu déçue de la valisette. Peut-être qu'il y a certains de ces petits racks qui se sont abîmés. Moi pour l'instant, je touche du bois. Ça va. Donc c'est des racks qui se présentent comme ça en fait. Quand ils vous arrivent, ils sont tous mélangés en termes de couleur. Donc moi je me suis fait une petite charte. Parce que dans ma valisette à bois, il n'y avait pas la charte avec les cases déjà faites. En même temps, je sais que Mélissa disait que le papier de la charte n'était pas terrible. Donc moi je les ai fait sur un papier d'imprimante basique. Voilà ce que ça donne. Et ils sont super. J'arrive mieux à faire des dégradés avec. Parce qu'ils sont quand même relativement gras. Donc moi je les trouve quand même vraiment gras par rapport aux autres crayons que j'ai pu tester jusque là. Et pour faire des dégradés, ils se mélangent super bien. J'ai aussi compris que ça n'a rien appuyé comme un dingot sur son crayon. Qu'il faut faire des couches. Et que le fait de faire les couches, ça va mélanger. Et qu'on a quelque chose de plus fondu et beaucoup plus joli. Donc avec eux, j'y arrive mieux. J'ai compris le truc et ça se passe beaucoup mieux. En plus le panel est immense. Parce que voilà 160. Dedans vous avez des couleurs métallisées. Donc si vous me suivez, vous savez très bien que moi, Miss Payette métallisée et compagnie, c'est mon bonheur. Donc voilà, ça c'est un plus. Non, je les adore. Je les trouve trop bien. Quand même vous montrer un petit peu ce qu'ils donnent. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus. Et puis je vous montrerai d'autres coloriages avec. C'est un coloriage que j'ai fait dans le livre Oiseaux de Paradis de chez Rustica Editions. Ma pose nature à colorier. C'est celui-ci. Je vous en avais fait une revue il y a bien deux ans maintenant. Quasi. Parce que c'était tout au début de ma chaîne. Et c'est mon, je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes livres préférés. Parce que c'est des oiseaux. Et si vous me savez que moi, j'adore les oiseaux. Donc c'est celui-ci. Alors, j'ai commencé donc cet oiseau-là. J'espère que vous arriverez à voir un petit peu de quoi je cause. Mais en tout cas, je trouve que le dégradé n'est pas trop dégoûtant. Le... Bon, évidemment, il y a des paillettes. Ça, vous vous en doutez. Le vert, donc c'est moitié paillettes, moitié vert des gangouis. Et tout le oiseau, tout ce qui est créant de couleur, c'est uniquement des gangouis. Donc franchement, le dégradé, il se fait bien. Les couleurs, elles sont très vives. Moi, j'aime ce qui est... Ce qui flashe. Je suis comme Christelle de la chaîne Chris Colors. Moi, j'ai besoin que ça tabasse, que ça envoie. Dans ma Picardie, il fait très gris. Donc, les couleurs, pour moi, c'est vital. Ça me fait du bien. Et donc, dans mes coloriages, ça se ressent. Ça sera toujours des coloriages avec des couleurs très flas. Je ne sais pas faire quelque chose de doux. Ça ne me ressemble pas. Donc voilà, j'étais super contente. Mais je voulais, depuis un certain temps, tester un blender. Mais autre chose que le Derwent, parce que le Derwent, à part affadir la couleur du coloriage, je ne trouve pas que c'est un super truc. Et comme j'en entendais, j'entendais beaucoup de liens du Carandache, du blender, du chou de blender de chez Carandache, j'ai fini par passer commande sur Amazon. Et je me dis, mais pourquoi avoir tant tardé ? Là, franchement, j'ai envie de me taper sur les doigts, parce que c'est tellement dommage d'avoir perdu tant de temps. S'il y a un truc dans lequel il y aura bien valu que j'investisse, même si ce n'était pas très cher, parce que je crois que j'ai payé 6,76 euros le lot de deux, c'était bien dans ce produit-là. Parce que, encore une fois, je vais vous le montrer sur un coloriage de Oiseau de Paradis. C'est un que j'ai fait il y a... Ça remonte aussi. Celui-là, vous l'avez déjà vu. Mais c'était fait avec des Big Kids, celui-là. Et des... Peut-être bien un peu des Mappet Color Pep, mais je ne suis même plus sûre. Peut-être un mélange des deux. Et donc, du coup, j'ai blendé un peu de l'aile de l'oiseau. Et rien que ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est assez impressionnant. Donc, c'est cet oiseau-là. Et vous voyez un peu, franchement, comment ça luit beaucoup plus. Et c'est super le rendu par rapport à l'autre aile. Je ne sais pas si vous arriverez à voir la différence, mais c'est moins joli. Donc, en tout cas, à l'œil nu. Et puis ça, j'essaierai de vous en parler, de vous en... Je mettrai la caméra et puis comme ça, vous le voyez mieux. Mais bref, j'en suis super contente. Ça, c'est un truc dont je ne me passerai plus parce que c'est une tuerie. Et pour mes gangouis que je ne veux pas abîmer et puis parce que j'avais un petit taille-crayon de chez Action, mais qui, franchement, plus... Cachicote plus votre crayon qu'autre chose. J'ai dit, non, là, on ne va pas faire de mal aux gangouis. On va acheter quelque chose de bien. Et puis, je vous en avais parlé. Vous m'aviez donné des noms. Et moi, j'ai continué à faire ma recherche de mon côté. Et je me suis arrêtée sur le Tégal. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Donc, il est rose. Il est tout mignon. Il est tout petit. Vous pouvez choisir la grandeur, la force, on va dire, de taille de votre... Pour tailler votre crayon. Il y a un petit réservoir, là, sur le côté. Donc, en plus, il est tout petit à glisser dans une trousse et à emmener. C'est super. Super, ce truc-là. Franchement, il taille bien. Il n'abîme pas vos mines. Moi, pour l'instant, ça, je ne l'ai pas suffisamment encore testé. Mais pour le peu, je m'en suis servie. J'en suis déjà très contente. Donc, ça, j'ai payé moins de 4 euros. Encore une fois sur Amazon. Un super investissement. On a fini avec le matériel. On va passer au livre. Mais avant ça, je voulais juste vous parler vite fait des crayons de couleurs, des marcos que j'avais eu, que j'avais gagné dans un concours de cristal de la chaîne Chris Color. C'est des crayons qui sont métallisés, qui étaient comme ceci, qu'elle avait mis en concours. Et je les ai testés sur un livre qu'elle m'avait, qui faisait aussi partie des cadeaux. Alors, je me suis fait plaisir. J'ai fait quelque chose de très délicat. Un truc bien avec plein de métallisés à fond la caisse. Je les ai tous testés et j'ai testé comme ça aussi les gangouilles. Les gangouilles sont quand même plus gras. Ça, c'est pas de grand chose. Mais que les marcos, mais ils sont très, très bien aussi les marcos. Donc ça, encore merci Christelle. Si tu passes par ici, parce que ça, c'était vraiment des super crayons et j'en suis super contente. Je les avais laissé de côté en me disant, je savais que je finirais par aller y cafouiller. Et quand j'ai été les prendre, en plus là, avec mon nouveau taille crayon, ça va pouvoir, ça va continuer. Donc, je vous montre de quoi je cause. C'est ce coloriage-ci. Et il est fait entièrement avec des crayons de couleur métallisés. Et franchement, le rendu, il est super sympa. J'ai pas appuyé trop, juste ce qu'il faut. Et franchement, le rendu, j'adore. Donc, si vous aimez tout ce qui est métallisé, vous pouvez, et que vous voulez un grand panel de crayons de couleur, je vous recommande vraiment les gangouilles parce qu'ils sont super. On va passer ensuite au livre de coloriage. Donc, j'ai reçu dans un autre concours de Chris Color. J'avais de nouveau gagné un de ses concours. Christelle nous fait beaucoup, beaucoup de concours. Elle a franchi le cap des 1000 abonnés. Et ça, je voulais lui dire en vidéo que je suis vraiment contente pour elle parce qu'elle le mérite énormément vu tout son investissement, tout ce qu'elle nous partage. C'est vraiment une chaîne que... Voilà, sa chaîne, je ne rate aucune de ses vidéos. En général, je suis partie des premières qui voient la vidéo. Je laisse pas forcément un commentaire, mais je suis toujours là et je like toutes ses vidéos parce que franchement, elle nous présente plein de beaux livres, du super matériel. Elle fait en plus du scrap et moi, j'adore le scrap. Donc, elle me correspond complètement et c'est un pur régal. Si vous ne l'avez pas encore découverte, allez-y. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Et donc, elle m'avait, dans ce concours-là, il y avait ce livre-ci de chez Action. Donc, c'est le Creative Coloring 128 Design avec le cheval. Il y en existe un aussi avec un loup dessus et moi, je voulais pas craquer. Et donc, grâce à Christelle, j'ai pu l'avoir et je suis super contente. Donc, dedans, on a un peu de tout. On a des coloriages plus ou moins complexes. Là, il y a une jolie licorne. On a plein de mondes différents. Vous avez des coquillages, des fonds, des plantes. Voilà, c'est plein de domaines. Donc, quand vous commencez dans le coloriage, ça peut être sympa. Et même des mandalors. Parce qu'au départ, on ne sait pas vraiment ce qu'on va aimer colorier. On ne sait pas vraiment si ça va le faire. Et là, avec un livre comme ça, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et ensuite, vous pourrez vous orienter plus facilement vers des livres qui vous correspondront. Ça, ça fait un peu penser aux bestiaires. Donc, moi, j'adore les bestiaires. J'ai le 1 et le 2. On a même des choses qui touchent un peu l'Egypte avec cette femme-là. Franchement, juste superbe. Donc, trop contente de ce petit livre-là. Et même pour ensuite, parfois, tester du matériel. Ça peut être bien ou des nouvelles techniques. Donc, j'en suis super contente. Il y avait aussi le néon. Donc, dedans, il y a 5 feutres néons. Je ne les ai pas encore testés. Mais apparemment, eux, il faut passer son chemin. Ils ne sont pas chouettos. Et ce sont des dessins que sur fond noir. Et moi, j'aime bien les dessins sur fond noir. Donc, franchement, encore une fois, avec plein de thèmes, de choses différentes. Je ne l'ai pas encore testées. Mais il me tarde vraiment. Parce qu'avec des stylos gel métallisés ou irisés, l'outeur, ça doit vraiment très, très bien rendre. Dernièrement, ma tata m'a ramené ce livre-là. Elle l'a eu à intermarché. Apparemment, ils font aussi des déstockages comme dans certains carrefours. Moi, le mien de carrefour ne fait pas de déstockage. Et puis, c'est des livres qu'on peut avoir aussi sur le site de MaxiLivres. C'est les Hachettes, les Art Therapy. Ils passent à 4 euros. Donc, elle m'a pris le sous l'océan. La couverture, elle est très, très belle avec cet effet métallisé. Alors, c'est vraiment un des premières générations de Hachettes où il y a très peu de détails, où il y a beaucoup de double pages. Les dessins ne sont pas forcément très recherchés. Mais encore une fois, pour faire des essais, pour tester de nouvelles techniques ou pourquoi pas, ça peut être bien. Et puis, voilà, il ne faut jamais dire jamais. Donc, je finirai peut-être par aller colorier dedans. Donc, voilà, encore un petit cadeau bien gentil de mes petites tatas. Ensuite, si vous me suivez, je vous en ai déjà parlé. Moi, mon histoire préférée, parce que oui, Disney, c'est un Disney, mais à la base, c'était quand même un roman. C'est l'histoire de la belle et la bête, cette histoire d'amour impossible, me plaît énormément. Et depuis que je suis gosse, voilà, j'ai l'ai lu, j'ai vu le dessin animé un nombre incalculable de fois. J'ai adoré le nouveau qu'ils ont fait avec Emma Watson, parce que je sais qu'il a été beaucoup critiqué, que c'était très redondant par rapport à l'oeuvre originale, la version dessin animé. Moi, je n'ai pas trouvé. Je vais m'arrêter deux secondes pour en parler. C'est une vidéo coloriage, mais voilà, je parle un peu d'autres choses. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que les chansons, l'histoire, on a beaucoup plus de détails et des choses qu'on ne savait pas. Donc, j'ai trouvé que l'histoire était sublimée et que c'était un bel hommage rendu, en fait, pour les 20 ans du film de Disney. Moi, j'ai vraiment adoré et quand il y a eu tous les livres de coloriage qui sont sortis, j'ai résisté, j'ai résisté. Et puis là, sur Amazon, j'ai quand même fini par craquer pour un livre de coloriage concernant La Belle et la Bête. C'est celui-ci. Donc, il n'est pas très très gros. Le seul regret que j'ai, c'est que toute l'histoire est écrite en anglais. Donc, je finirai peut-être par aller sur Internet et puis traduire les différents passages pour avoir quelque chose de plus français. Mais l'histoire, je la connais. Donc, voilà. L'illustratiste de ce livre, c'est J. Eun Lee. Je vais vous montrer comment c'est écrit pour éviter de trop écorcher son nom. Donc, c'est Beauty and the Beast, Deeply Romantic Coloring Book. Et ce livre est juste magnifique. Donc, à l'intérieur, comme je vous le disais, le conte est raconté. Et ce n'est pas du tout la même chose que la version Disney. Ce ne sont pas les mêmes dessins, ce ne sont pas les mêmes traits. Donc, il y a des magnifiques bouquets de roses. Donc, forcément, moi, ça me plaît énormément. On a la bête, forcément. Mais aussi, on a un moment où il y a des gâteaux et tout ça. Donc, en tant que grande gourmande, ça me plaît énormément. La qualité du papier, je vous dirais que ce n'est pas très très épais. Mais ça va encore. On a donc des pages comme ça. Par exemple, on belote avec des instruments de musique. Et voilà, quand c'est écrit comme ça, c'est ça qui me dérange parce que là, vous avez la version, le conte. Et puis, on a toute une frise autour. Mais forcément, vu que moi et l'anglais, ça fait trois, ça ne peut pas le faire. Là, on a l'équivalent de Big Bang, magnifique. Donc, c'est un très très beau livre. Et on a aussi beaucoup de visages, forcément. Donc, ça, c'est ce qui me fait un peu peur parce que moi, j'ai encore beaucoup de mal à colorier les visages. Mais avec mes gangouis, peut-être réussir à faire quelque chose. Donc, celui-là, je le trouve très très beau. Et je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Et puis, un des tout derniers acquis, c'est Winnie l'ourson, les carnets d'art-thérapie. Donc, c'est petit comme ça. Je vous en ai déjà parlé ici. C'est une sauvegarde de Winnie. On en a sous plein de formes en peluche. C'est un petit personnage que j'aime depuis mon enfance. Et mes enfants ont continué dans cette voie-là. Donc, voilà. Forcément, Winnie est très cher à mon cœur. Et dans les livres de coloriage, que ça soit le bestiaire Disney en petit format comme ça, on avait un peu déjà de Winnie. Dans les coloriages mystères, le deuxième, il y a un Winnie. D'ailleurs, c'est le premier coloriage que j'avais fait, que j'adore. Parce que voilà, il est trop mignon. Cet univers-là, voilà, c'est un univers très doux, très tendre, que j'aime énormément. Et quand j'ai vu qu'ils allaient le sortir, j'avais dit, lui, je craquerais. Surtout qu'il n'est pas cher, vu qu'il est à 5,95€. Donc, ça fait moins mal. Et donc, voilà. Donc, franchement, je suis trop fan. J'en ai commencé un avec les gangouilles et un peu avec les polychromos aussi, parce que j'avais eu une petite boîte de 12 pour mon Noël. Donc là, voilà, je l'ai fait tout doucement. Je n'ai pas fait d'effet ni quoi que ce soit. C'était juste pour, au départ, les tester, me faire plaisir. Colorier tout simplement sans forcément faire d'effet et chercher à faire quelque chose de, voilà. Le plaisir de colorier. Donc, c'est celui-ci avec Winnie, avec les ballons. Puis les fleurs, voilà. Très, très, très agréable. Donc, dans celui-là, on retrouve vraiment des emblématiques de Winnie. Avec, voilà, Winnie dans le tronc d'arbre qui va en manger trop et qui va se retrouver coincé. On a aussi des choses comme ça qui sont plus un peu pop art d'une certaine façon. Donc, je suis moins fan personnellement. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. On a sous forme de petites vignettes comme ceci. Donc, il est vraiment très diversifié. Et à la fin, comme d'habitude, on a pour faire des petits marque-pages. Et j'avais vu sur une chaîne, malheureusement, je ne sais plus qui, qui les a ensuite plastifiés et qui les a coloriés au feutre alcool. Et pas celui-là, mais voilà, des petits marque-pages comme ça. Et ça rendait super, super bien. Donc, pourquoi pas aussi à l'occasion puisque ces feuilles-là sont, pour les marque-pages en tout cas, c'est seulement du recto. Donc, on peut utiliser n'importe quoi. Par contre, le reste du livre Winnie, pareil, c'est ça. Ça, ce genre de page, non, je ne trouve pas l'intérêt. Mais voilà, ça peut, encore une fois, c'est pour se détendre. Ce n'est pas forcément pour faire des effets incroyables. Ça peut aussi simplement être un moment de détente. Le coloriage, moi, je le vois aussi comme ça. Et puis, les couleurs, je vous en ai déjà parlé. Moi, ça me fait énormément de bien. J'en ai besoin dans ma vie pour me sentir bien. Puis, on va terminer avec deux livres. Deux livres qui m'ont été offerts par l'artiste lui-même. Et ça, voilà, ça fait énormément plaisir. Il faut que je vous en parle un petit peu. Comme quoi, le destin, la vie, le monde est tout petit. Et on ne s'attend pas forcément. Il y a quelques mois de ça, pour l'anniversaire de mon premier, il avait invité une petite copine et tout ça. Ils s'entendent super bien tous les deux. Et pour les petits cadeaux pour les enfants, je leur avais offert chacun un petit livre, un petit quelque chose. Et puis, justement, pour cette petite fille, j'avais offert celui-là ou un équivalent. Et elle me dit, moi, mon papa, il en fait des coloriages. Il les dessine. Alors moi, sur le coup, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui faisait du coloriage. Voilà, tout simplement. Et il me dit, non, il dessine pour Hachette. J'ai dit, bon, c'est tout. Et puis, quand il est venu la rechercher à la fin de l'anniversaire, déjà, il avait fait, il avait vu mon calendrier de Sabrina. Et puis, j'ai dit, mais je ne sais pas, ta fille, elle dit que... Je dis, t'en fais toi aussi le coloriage. Elle dit, non, moi, je n'en fais pas. Je les dessine. J'ai dit, pardon. Il dit, oui, je dessine pour Hachette. C'est moi qui ai fait le bestiaire. Alors, vous savez mon amour pour le bestiaire. Mais pas... Moi, j'ai le 1. Le 2, je n'ai jamais réussi à colorier dedans. Après, si, j'ai réussi à en faire un. Voilà, je suis Jean-Luc Guérin. Je dessine. Et c'est vrai que je n'avais jamais tilté puisqu'il n'est jamais écrit, en gros, sur les livres ni quoi que ce soit. Donc, même, je pensais que c'était une association de plusieurs dessinateurs, quoi. Mais j'en sais rien. En tout cas, je n'ai jamais fait plus attention à ça. Et donc, le deuxième bestiaire, c'est lui. Le steampunk, c'est lui. Le bestiaire Disney extraordinaire, le 1 et le 2, c'est lui. Le petit carré, c'est lui aussi. Les cocos, c'est lui. Et le dernier, le boy power, c'est lui aussi. Alors déjà, le boy power, je ne pensais pas que c'était du tout lui qui l'avait fait, étant donné que le girl power, ce n'était pas lui. Mais on va commencer déjà avec Coco, parce qu'il m'a offert le 60 colorages, celui-ci. Et moi, le film Coco, je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Je l'ai vu il y a très peu de temps avec les enfants. Mon premier avait été le voir à l'occasion d'un anniversaire. Il avait été invité au cinéma. Ils ont vu le film. Ils ont vu ensuite comment ça se passe au niveau des projections et tout ça. J'avais trouvé ça super sympa. Et puis, ensuite, le goûter. Et donc, ils l'avaient vu. Mon premier, comme moi, est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et on a, par rapport à la mort, un lien. Voilà, on a un ressenti tous les deux à peu près similaire. Et donc, il m'avait dit, oh, maman, tu sais, moi, il ne m'a pas plu. Il est fort triste et tout ça. Donc, j'avais dit, bon, très bien. Et puis, bon, on l'a vu tous les deux, tous les trois avec mon deuxième. Mon deuxième qui est plus jeune et qui comprend moins. Voilà, il est encore plus petit. Et donc, voilà, mon premier, il a 7 ans. Mais pour certaines choses, il est assez mûr. Et j'ai compris. Parce que, punaise, qu'est-ce que j'ai pu pleurer. On était tous les deux en mode fontaine. Donc, oui, voilà, si vous avez perdu quelqu'un ou quoi que ce soit, ça peut être dur. Mais les dessins, malgré ça, c'est pour ça que mon deuxième n'a pas vu tout ça. Puisque c'est très coloré, c'est très vivant. Et puis, c'est raconté de façon... La culture n'est pas du tout la même que nous. Nous, en Europe, en tout cas en France, la mort, c'est quelque chose de tabou. On ne parle pas des morts. Une fois qu'ils sont partis, on va sur leur tombe. Et puis, c'est quelque chose de très silencieux. Tout se passe dans... Voilà, il n'y a pas de mots, j'ai envie de dire. Et puis, comme ça, on regarde bien tout à l'intérieur et on se fait bien du mal. Alors que les cultures comme ça, sud-américaines, eh bien, les morts font toujours partie de la vie. Ils sont toujours présents avec nous et tout. Et moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Donc, forcément, ça m'a parlé. Et je vais vous en montrer un petit peu quand même. Donc, c'est sous forme de calepin. Déjà, ça, c'est super en termes d'utilisation, je trouve. Donc, on a le chien du petit garçon qui va vraiment nous suivre tout au long de l'histoire. On a, je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, celui qui a très bien réussi dans la vie, qui est devenu une très grande célébrité, le petit garçon, Miguel. Et on a, encore une fois, le petit chien avec plein, plein de petites fioritures et tout ça. Et c'est ce qui fait vraiment la marque, j'ai envie de dire, de Jean-Luc. Parce qu'on retrouve justement à chaque fois dans ses coloriages toutes ces, moi, ce que j'appelle ces petites fioritures. Dans certains cas, c'est même limite trop. Parce que si vous voulez vraiment colorier chaque petite fioriture, vous n'avez pas fini. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté, j'ai envie de dire, de ses dessins. Et c'est sa marque. Donc voilà, par exemple, encore celle-ci. Et je lui en avais parlé, j'avais dit, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui on peut super bien discuter, qui pour moi ne se rend pas compte de l'impact qu'il a sur la communauté coloriage. Il fait ça, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'est pas, voilà, il ne se rend pas compte de tout le bonheur et de tout ce qu'il nous apporte. Et donc, je lui avais dit, ouais, les petites fioritures, c'est quand même pas évident à colorier. Et toi, comment tu vois ça ? Comment tu penses qu'on peut colorier tout ça ? Il m'avait dit, vous vous débrouillez. Donc voilà. Et donc, il y a très peu de temps, la veille de mon anniversaire, je ne le savais pas. Il me dit, tu seras là demain pour amener les enfants. Je lui dis, oui, tu verras, tu verras. Donc, je me suis dit, oh, ça, peut-être avoir un livre. Et puis, j'avais été voir un petit peu et ce qu'il avait là actuellement qui sortait. Et donc, j'ai vu le Boy Power. Donc, j'ai été très, très étonnée parce que pour moi, ce n'était pas lui qui allait faire ce livre-là. Donc, il se présente comme ceci. Il est magnifique. Franchement, de ces derniers temps, là, c'est un énorme coup de cœur, ce livre-là. Alors, des fioritures, il y en a, mais moins. C'est plus espacé, entre guillemets. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, c'est vraiment tous les héros masculins de chez Disney. Donc, on a Aladdin. Et ça touche plein de monde parce qu'on va de Picsou en passant. Donc, on a des vieux, des récents. Ça touche plein de générations. Vous allez vraiment vous y retrouver parce qu'on a du Zootopia. On a, voilà, du Toy Story, je crois. Bon, je vous l'ai montré quand même celui-là parce que c'est un de mes coups de cœur. C'est la bête. Forcément, vous le savez maintenant. Voilà, la bête, c'est un de mes préférés. Et celui-là, un gros, gros coup de cœur. Ça, c'est dans Chicken Little. Donc, vous voyez, des détails, on en a. Des petites fioritures, comme j'appelle. Mais ça va, ça reste faisable. C'est pas trop, pas trop, trop. Là, on a Tic et Tac. Il est super sympa aussi celui-là Tic et Tac. Bref, c'est encore une fois que du recto. Il n'y a pas de verso. Donc, vous allez pouvoir vous éclater à faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans là-haut, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Encore un film avec plein de couleurs et tout. Mais le départ, c'est quand même Bonjour Tristesse aussi. Mougli. Franchement, il est super beau. Il sent un dalmatien. On a vraiment de quoi faire, Peter Pan. C'est pour ça que je vous dis vraiment, on touche à plein, plein de générations. À plein de personnages. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Et moi, j'en suis... C'est peut-être Atlantis celui-là. Mais c'est un des seuls Disney que je n'ai pas vu. Parce que forcément, avec les garçons, on en a vu pas mal. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc justement, pendant les vacances, ça peut être l'occasion de le regarder. Et voilà ce qui conclut cette vidéo coloriage matériel. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Donc forcément, elle était longue. J'avais envie de discuter avec vous parce que je ne prends pas forcément assez le temps. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour discuter avec vous. Et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait plaisir. Et le but de ma chaîne, c'est ça aussi. Parce que c'est du partage. C'est du plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir sur les différents produits que j'ai présentés. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fera encore grossir la chaîne. On est bientôt à 800. Et je compte vous faire un concours. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner. Ça permettra de lancer le concours. N'hésitez pas à me dire non plus si vous possédez un des livres ou certains des matériels dont j'ai fait mention. J'aimerais bien avoir vos avis, vos retours sur tout ça. Parce que j'adore échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que plus on est, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.